Bonjour à tous, rentrez septembre 2018, j'espère que vous avez passé un bel été. Le programme DLR d'ici la fin de l'année et dans les jours qui viennent, ça commence dès le 5 septembre, la signature des conditions générales interprofessionnelles de location de grue à tour entre les partenaires DLR, FFB et FNTP, un texte que les professionnels attendent maintenant depuis 18 mois et qui enfin est finalisé autour d'un accord général, c'est une très bonne nouvelle pour la profession. Deuxième point très important, préparer dès septembre, dès maintenant, la seconde mesure de représentativité des organisations professionnelles, demandée par la loi. Il faut être prêt d'ici la fin de l'année, donc DLR va à nouveau refaire le comptage de ses adhérents, des entreprises membres, du nombre de salariés. C'est essentiel puisque c'est notre capacité à exister auprès de l'autorité, auprès de l'administration, auprès de l'État, auprès du gouvernement. La journée métier, je vous rappelle que le 4 décembre prochain, nous nous retrouvons tous traditionnellement autour des sujets qui intéressent les loueurs, les distributeurs, les réparateurs. Notamment, nous allons présenter les fruits d'une étude avec un partenaire sur les chantiers, bâtiments et travaux publics en France entre 2016, 2017, 2018 et au-delà, 2019 et 2020, pour vous permettre de faire un petit peu de prospective par région et savoir un petit peu quels sont les chantiers sur lesquels il faudra que vous ayez l'œil pour pouvoir placer vos matériels. Autre sujet important, prise de contact dans les jours qui viennent avec l'Institut national de l'économie circulaire. Nous allons nous rapprocher de cet institut qui, en France, est l'instance dans laquelle on retrouve les politiques, les ONG, les grandes entreprises sur le thème de l'économie circulaire. C'est quelque chose de nouveau pour DLR. On va se rapprocher de cette instance dans un premier temps pour se présenter, voir s'il n'y a pas certains messages que l'on peut faire spécifiquement passer. J'espère vous en reparler dès 2019, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Autre sujet beaucoup plus technique, les transports exceptionnels. Pour Union française du levage, DLR s'est rapprochée avec le conseil d'administration de l'UFL, de l'administration française pour tenter d'obtenir que certaines grues mobiles soient exonérées du transport exceptionnel. J'espère que ceci pourra aboutir dans les mois qui viennent, c'est-à-dire peut-être 2019. Donc, sujet extrêmement important pour la profession qui devrait, si nous y aboutissons rapidement, permettre quand même un allègement de certaines procédures administratives qui seraient fort appréciées des professionnels. Cerise sur le gâteau en cette rentrée pour DLR. Nous allons déposer un dossier de candidature dans la catégorie Management pour le dossier pénibilité au trophée du CEDAP. Je vous rappelle, il y a trois ans, le CEDAP avait primé DLR pour ses actions en lobbying. Eh bien, cette année, nous recommençons et nous espérons bien gagner un nouveau trophée. Au programme de cette rentrée, la validation de nos CQP, les certificats de qualification professionnelle, dont on est en train de finaliser la réécriture. On va avoir deux nouveaux CQP, donc un technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention en atelier et l'autre en itinerant. Nous allons également participer aux Euroskills, puisque pour la première fois, la maintenance des matériels va être présente en tant que telle à la compétition européenne. Et on va accompagner notre champion, Vincent Schaub, qui représentera la France à Budapest à la fin du mois de septembre. Et on enchaînera ensuite avec la finale nationale de la nouvelle édition des Olympiades des métiers qui aura lieu à Caen à la fin du mois de novembre et où les douze candidats qui se sont sélectionnés et qui ont été médaillés d'or dans leurs régions respectives vont pouvoir s'affronter pour déterminer celui qui partira à Kazan en Russie l'année prochaine. Alors, en cette rentrée, on va également accentuer l'expérimentation qu'on a décidé de mener, qui est de faire participer des jeunes de MEI, donc de Bac Pro Maintenance des équipements industriels, en leur proposant de faire dans nos entreprises leur stage de première année, enfin de classe de première, ce qui va permettre à ces jeunes de découvrir nos métiers et un univers qu'ils n'auraient probablement pas connu autrement, et éventuellement leur donner l'envie de poursuivre leur formation intérieurement dans nos sections. Donc, ça va se faire dans cinq régions pilotes, dans des villes dans lesquelles on n'a pas justement nos formations spécifiques en maintenance des matériels de construction et de manutention, et donc on espère accueillir ainsi de nouveaux jeunes. Nous préparons le séminaire, enfin la rencontre école-entreprise qui aura lieu au lycée de Vendôme avec la SDM, donc ça aura lieu au mois de novembre, et donc c'est l'occasion de réunir les entreprises de la profession et les écoles, donc les enseignants, les responsables de lycées professionnels et de CFA pour évoquer ensemble l'évolution de nos formations et également celle des besoins des entreprises et voir ensemble comment on peut continuer justement à améliorer toute cette promotion de nos métiers, de nos formations auprès des jeunes. Ma priorité de la rentrée, c'est l'organisation de la journée occasion. C'est une journée qui réunit l'ensemble des cotateurs du site Argus Chariot pour une journée d'échange et d'informations et elle aura lieu cette année le 10 et 11 octobre en Isère. Ensuite, la Convention nationale d'objectifs devrait être signée en fin d'année. Il s'agit d'un partenariat entre DLR et l'ACNAM qui permet à nos adhérents d'obtenir des subventions pour tous leurs investissements en termes de sécurité et de prévention. Enfin, nous préparons un logiciel d'évaluation des risques qui sera prochainement mis à votre disposition. Ce logiciel, vous le connaissez déjà, CG2P, le logiciel d'évaluation de la pénibilité, qui a été adapté pour pouvoir réaliser le document unique à partir d'un questionnaire qui va retracer tous les risques dans votre entreprise. Le service social fait sa rentrée dans tous les sens du terme puisque je suis ravie de vous annoncer que je suis de retour aux côtés de Ludivine. Je suis de retour principalement pour le service aux adhérents, notamment cette année pour la mise en œuvre des ordonnances Macron au sein de vos entreprises et notamment, principalement, la mise en place des CSE. Également, cette rentrée, c'est l'occasion de commencer à envisager le Club RH qui aura lieu au mois de novembre. Nous reviendrons très vite vers vous pour les dates et plus de précisions sur le sujet, mais je peux d'ores et déjà vous dire que ce sera l'occasion de faire le point sur l'actualité, sur la continuité des ordonnances Macron et la nouvelle réforme de la formation qui s'annonce en cette rentrée. Enfin, le service social, c'est aussi les formations que nous allons mettre en place et je passe donc la parole à Ludivine. Effectivement, le service social DLR vous propose des formations. Cette année, nous souhaitons mettre en avant les formations sur mesure. N'hésitez pas à nous contacter si un thème vous intéresse, tel que, par exemple, les élections professionnelles, les institutions représentatives du personnel ou encore même les fondamentaux du droit de travail. Nous vous proposerons des formations en ce sens. Au-delà, face au succès de la première session, nous renouvelons les formations relatives au RGPD. Vous trouverez les villes dans lesquelles elles auront lieu ainsi que le programme sur le site DLR. Je vous attends nombreux. À bientôt.